Je ne sais pas, je vous emmerde, voilà, c'est plus simple que ça. On va se prendre la tête ici. C'est quoi League of Legends ? Oh, Smep, l'agérian Smep, vous connaissez ? Approchez-vous, messieurs, dames, parce qu'aujourd'hui, on raconte l'histoire la plus belle, la plus tragique, la plus terrible de tout League of Legends. Accessoirement, c'est une histoire qui contient la plus belle rencontre jouée sur ce jeu, et ça fait une éternité que je voulais la raconter, je suis extrêmement heureux. Aujourd'hui, on va parler des Rocks Tigers. Putain, l'époque de mes grands frères. L'époque quand j'étais petit, ouais, j'avais quel âge, en 2016, je ne sais même pas. Et si vous n'avez jamais joué à League of Legends, vous ne devriez pas avoir trop de mal à suivre. C'est une histoire d'amitié et de persévérance. Ce n'est pas une histoire de qui a acheté le meilleur objet à la 8e minute. Et puis, vraiment, il n'y a pas grand-chose à savoir. La première équipe qui détruit le gros caillou dans la base adverse gagne. Donc, tout le monde passe 20 minutes à se balader sur la carte en tuant les bestioles qui croisent et les joueurs ennemis, pas pour gagner directement, mais pour devenir assez fort, pour pouvoir rentrer chez eux et casser le gros caillou. Faux ! Il n'y a rien d'autre à savoir sur League of Legends. Ok, nous sommes en Corée. Le pays où on n'hésite pas à dire haut et fort que tout est compétitif. Les entreprises s'arrêtent le jour du bac parce que toute la population est d'accord pour dire que la jeunesse joue son futur ce jour-là. Où la compétition sur jeux vidéo était déjà un truc à accepter et pris au sérieux il y a 15 ans. On peut encore l'expliquer à la radio, chez nous, aujourd'hui. Quand un pays comme ça, avec une culture aussi compétitive et un tel amour du jeu vidéo a mis les mains sur League of Legends, ça s'est très bien passé. Il aura fallu un an et demi pour devenir les meilleurs joueurs du monde. Si je n'avais jamais vu, de quoi ? C'est toi. Il a raté, tu es dans la vidéo. Mais non ! Mais non ! Je suis dans la vidéo, wesh ! Je suis dans la vidéo ! Var, tu étais là. Pour l'expliquer à la radio, c'est pas genre que tu n'as pas vu. Ouais, c'est moi ! Avec une culture aussi compétitive et un tel amour du jeu vidéo a mis les mains sur League of Legends, ça s'est très très bien passé. Il aura fallu un an et demi pour devenir les meilleurs joueurs du monde. Ils ont gagné les championnats du monde une fois, puis deux fois. Et là, les Européens ont commencé à se demander si un jour, ils allaient gagner à nouveau. Mais d'un coup, en 2015, la prestigieuse ligue coréenne, qui s'appelle la LCK, elle est bouleversée, elle change ses règles, et pas qu'un peu. Elle passe de 16 à 8 équipes. Pourquoi ? Parce que tous les gros sponsors avaient deux équipes. Et ça commençait à devenir compliqué d'expliquer au public qu'il n'y avait pas conflit d'intérêt quand la première équipe Samsung a affronté la deuxième équipe Samsung. Et donc, d'un coup, tous les grands clubs doivent virer la moitié de leurs effectifs. Ça a été une hécatombe. Jamais autant de gens avaient perdu leur contrat en même temps. Au milieu de ce chaos, Gorilla, qui est considéré comme un des tout meilleurs supports au monde et qui a la chance de vouloir être gardé par son club, décide de partir. Il ne s'entend plus vraiment avec ses supérieurs et il se dit qu'on ne laissera pas faire ce qu'il a envie de faire. Et donc, alors qu'il était à l'abri, il choisit d'aller rejoindre Huya, qui est une plateforme de streaming chinoise qui est en train d'essayer de se lancer en Corée, qui n'a quasiment pas de budget et qui veut financer une équipe de League of Legends. Et comme Gorilla est la star qui les rejoint, il a le droit de choisir le reste des joueurs. Problème. Personne va transférer d'un club prestigieux pour aller chez Huya. Aucune chance. On pourrait se dire énormément de gens viennent de se faire virer, c'est parfait. Il va y avoir plein de pépites qui n'ont pas de contrat, sauf que c'est le moment où le reste du monde commence à piller la NCK. Donc n'importe qui qui était juste décent a déjà signé en Chine, aux Etats-Unis ou en Europe. Et encore une fois, il n'y a pas beaucoup d'argent chez Huya. Donc Gorilla doit composer une équipe avec les joueurs que leur club ont laissé sur le côté qu'aucune région sur cette terre ne voulait et qu'ils sont prêts à bosser pour trois fois rien. C'est parfait ! Rencontrons les protagonistes de notre histoire. Lee est un joueur invisible. Ça fait plusieurs saisons qu'il joue, il n'a pas laissé le moindre souvenir marquant chez qui que ce soit. Kuro est correct, mais il s'est toujours retrouvé dans des équipes qui faisaient rien. Et comme il n'est pas assez brillant pour porter les quatre autres jusqu'à la victoire, aux yeux des gens, il a toujours été le mec le moins nul dans une team qui accomplissait que dalle. Prey, pour le coup, tout le monde le connaît. Il y a eu la légende. C'était un grand joueur. Il a même gagné la LCK à l'époque. Le problème, c'est que ça fait plusieurs années qu'il n'a rien fait et l'avis du public, c'est globalement qu'il devrait être à la retraite. Les maillots à l'ancienne, c'était des Niski. Ah, les bâtards. Et Kuro, ils ne sont pas trop difficiles. Mais des papiers collés au maillot, rèche ! Parce que Gorilla est la dernière personne sur Terre qui voit quelque chose en eux. Prey, le problème, c'est qu'il est d'accord avec le public. Il se trouve vieux et il pense que ces heures de gloire, elles sont passées. Et Gorilla va le chercher en lui disant, écoute, en 2012, je t'ai regardé jouer, j'étais même pas encore joueur professionnel. J'ai toujours été fan de toi, j'ai toujours rêvé de jouer avec toi et je pense, surtout, que le play de 2012 qui claquait tout le monde, il est encore quelque part. Et il a réussi à le convaincre de signer pour un an de plus. Alors qu'il y avait déjà un pied dans la street. Donc ils sont quatre. Mais le X, ça se joue à cinq. Ils n'ont pas vraiment d'idées pour le dernier encore. Et c'est Kuro qui propose un jeune joueur. Et même dans l'équipe de bras cassés qu'ils sont en train de former, quand ils proposent ce nom, tout le monde dit, bah non, frérot. Pas lui. La légende, frère. Et Smeb est un très jeune joueur qui a fait une première saison catastrophique. La première équipe qu'il a rejoint l'a mis sur le banc après six mois parce qu'il se faisait massacrer par tout le monde. Donc la team lui dit, frérot, Smeb a un problème plus grave que d'être un petit peu transparent ou un peu vieux. C'est Miki. Il est considéré comme le pire top laner de la ligue. Mais de la même façon que Gorilla croit en Prey, Kuro croit en Smeb. Et puis de toute façon, la personne que Gorilla voulait vraiment pour ce poste a annoncé que finalement, elle part jouer en Europe. Et donc, les Kuro près Gorilla et Smeb deviennent les Réuners. C'est pas encore les Rock Staggers, mais on y arrive. De façon extrêmement prémonitoire ou extrêmement malchanceuse, le premier adversaire qu'ils affrontent dans un match de LCK, c'est SKT. Ah, 18-0. C'était le Barça de peps de LOL. En Europe. À cette époque, SKT, c'est le monstre sous ton lit. vieille organisation prestigieuse au centre de l'esport en Corée depuis l'époque de Starcraft. La première à avoir rapporté un titre de championnat du monde au pays d'ailleurs. Et à ce moment-là, où les boîtes chinoises sont un petit peu en train de voler les plus grands joueurs au club coréen, ils ont réussi à garder Faker. Et Faker, en 2015, il tient davantage du dieu vivant que du joueur de League of Legends. Faker, il vient de passer tout l'hiver à refuser des offres à plusieurs millions pour aller jouer à Shanghai. Il veut une seule chose, un deuxième titre de champion du monde pour SKT. Et il est prêt à manger le premier malheureux qui va se mettre sur sa route. Et les premiers malheureux qui se mettent sur sa route, c'est les Houya Tigers avec leur pull gris parce qu'ils sont à la bourre et ils n'ont pas encore d'uniforme. Ça, c'est mes joueurs de LOL, ça. Ils se sont fait anéantir. C'est une partie où on a vu Faker faire exprès de Mouréa pour rigoler. C'est une partie où on a vu Smèb se faire tristement poursuivre dans un coin de la carte alors que c'était fini depuis 15 ans. C'est un big, frère. Angry Wolf. Ça a été un massacre. Maintenant, exceptionnellement, la Ligue avait organisé quelques semaines de pré-saison pour que les clubs puissent s'habituer aux changements. Donc, ce match, il compte pas au point. Mais, tu débarques dans la Ligue la plus compétitive du monde avec ta nouvelle équipe qui doit faire ses preuves et tu n'es tellement pas un danger que les adversaires font les marioles pendant 10 minutes. Mentalement, c'est une catastrophe et le public et la presse ils avaient vu ce qu'ils étaient venus voir. Le lendemain, comme c'est que des joueurs qui ont déjà évolué en LCK, les Tigers, le lendemain, il y a un gros site coréen qui titre Huya Tigers, l'équipe avec beaucoup d'expérience mais pas de compétences. Et c'est pas fini d'être une catastrophe. Ils ont changé de nom. À la dernière seconde, finalement, ils vont pas être les Huya Tigers mais les GE Tigers pour le reste de la saison. C'est toujours la même entreprise qui les gère mais ils ont décidé de mettre un autre produit en avant. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Huya a pas pris. Pas pris du tout. Le problème, c'est en Corée, ton sponsor qui donne son nom à ton équipe paye pour tout. La qualité de tes logements, la qualité de ton matériel et ton salaire dépendent de combien de thunes il a envie de mettre dans l'équipe. Si tu commences à changer de nom toutes les trois semaines parce que le produit que t'es censé mettre en avant se vend pas, c'est une catastrophe pour ton avenir financier. Donc, non seulement ils sont nuls, non seulement ils sont la risée de tout le monde, ils sont probablement très pauvres aussi. Ils sont certainement moins de moyens que les autres équipes. c'est une catastrophe, cette équipe. Pourquoi même faire une vidéo sur eux ? Parce que c'est la plus belle team du monde. Parce que quand la présaison s'est terminée et que les matchs ont commencé à compter, ils se sont mis à claquer des équipes qui étaient 5 fois meilleures que sur le papier en jouant un League of Legends chaotique et imprévisible et en étant une bande de joyeux idiots qui chantaient avant les matchs et qui venaient en rencontre officielle avec des oreilles de chat. Ils chantaient pas pour amuser la galerie, ils chantaient pour calmer leurs nerfs. Et ils ont commencé à faire le truc des costumes parce que leur coach, Nofé, l'homme qui fait des sélections de champions C'était mon prime, je t'aurais dit, écoutez. Alors actuel, vous êtes deux inconnus, un has-been, un raté, et Goer. Je fais deux games, j'ai plus envie de jouer au jeu, frère. C'est triste, mais c'est vrai, personne ne vous soutient et pourtant, vous en avez besoin. Ce sera plus facile de monter sur cette scène chaque semaine si il y a au moins deux personnes qui crient quand on vous annonce. Pas comme maintenant. Avec ça, les G.E. Tigers sont les G.E. Tigers sur le autre côté. Alors, vous allez faire tout ce que vous pouvez pour toucher le cœur du public. Et si ça passe par porter des nouveaux costumes rigolos chaque semaine, très bien, et je vous accompagnerai. Et Nofé avait raison, une fois que les gens ont décidé que t'es nul, c'est pas facile de les faire changer d'avis. La première semaine, ils ont gagné contre IM. Et les gens ont dit oui mais IM, ils sont nuls, ça veut rien dire. La deuxième semaine, ils ont gagné contre Samsung. Et les gens ont dit oui mais Samsung, ils ont que des débutants, ils n'ont pas encore assez d'expérience, ça veut rien dire. La troisième semaine, ils ont gagné contre G.E. qui, de l'aveu général, est une team extrêmement solide. Et qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit franchement, ça s'est joué à rien. Franchement, ça aurait tout aussi bien pu être G.E. Sauf que vous voyez cette chenille qui fait fuir G.E. C'est un Cogmo. C'est un personnage qui fait très mal mais qui est très fragile. Les tigres sont en train de l'utiliser comme appât. Parce que les autres personnages qu'ils ont choisis à côté donnent des boucliers et de la résistance. Et donc les ennemis sautent sur la chenille en pensant la tuer. La chenille ne meurt pas et elle les arrache. C'est une stratégie qui s'appelle Jugger Maw. Connue depuis des années, elle a été jouée sur les cinq continents et elle a été inventée par les Tiger. Ce jour-là contre G.E. Dans trois mois, c'est une stratégie qui est jouée partout. Berlin, Shanghai, Los Angeles, c'est la première fois qu'on la voit en compétition. Et tout ce que les commentateurs trouvent à dire, pendant cinq minutes, c'est franchement les fans de Jinnard ne devraient pas être tristes parce que c'est passé à rien. Et ce n'est pas le seul truc qu'ils ont ramené sur la feuille de l'invocateur. Ils étaient incroyablement inventifs. Ils ont pris un objet qui s'appelle la bannière. Comment il s'appelait ? Le poteau de Monte Cristo. Qui existait depuis des années et que personne n'avait jamais osé sortir en compétition. Ça sert à renforcer une bestiole qui se balade sur la carte pour qu'elle aille taper les tours adverses. Je m'en souviens quand ça a commencé à avoir du buzz. Ils n'ont pas acheté une mais deux et ils ont gagné avec. À moitié parce que nos fées étaient diaboliques et à moitié parce qu'ils étaient prêts à jouer n'importe quoi du moment que c'était rigolo. Ils étaient très très imprévisibles dans leur stratégie. Celle-là, elle est difficile à expliquer aux gens qui ne jouent pas à LOL mais ils ont pris des games professionnels en LCK avec Sion Mid, Mundo Jungle et Urgot ADC. Et leur Urgot ADC est devenu un classique pendant le reste de 2015 aussi. Ok, mais comment c'est possible qu'une équipe qui n'était pas foutue de jouer un League of Legends normal l'année précédente arrive d'un coup à avoir des résultats avec un League of Legends aussi peu orthodoxe ? Alors, première défaite en présaison, ils se connaissaient depuis deux semaines. Entre-temps, ils ont eu le temps de réaliser qu'ils étaient unis par quelque chose. D'abord, ils avaient le somme d'être tombés en bas de l'échelle. Et puis, ils avaient tous la même personnalité. À moitié extrêmement travailleurs, à moitié un petit peu idiots. Et là, vous allez me dire, Augustin, tu n'es pas en train d'avancer l'argument qu'ils se sont mis à performer au plus haut de League of Legends grâce au pouvoir de l'amitié. C'est pas si bête. C'est pas si bête. J'ai Koro dans un restaurant coréen pour commencer à expliquer. Les tigres perdent souvent le début de la partie. Chez Mats, c'est tout l'inverse. Individuellement, ils sont souvent moins forts que leurs adversaires au même rôle. Mais vous savez quoi ? La fin de la partie. Celle où il faut bouger comme un seul homme, réagir en même temps, ils gagnent. Non seulement ils gagnent à chaque fois, mais en plus ils gagnent alors qu'ils sont en retard. qu'ils sont en retard. Il y a autre chose que cette incroyable synergie permet de gérer. La pression. à quel pourcentage de ton maximum tu es ? Bon ou mauvais, à quel pourcentage de ton max tu es quand tu es sur scène que les spots s'allument ? Chez nous, ça fait des acteurs partis Netflix. Et alors, je crois, ils faisaient quoi ? Je crois, à Disneyland tous les jours. Petite télé-réalité sur Netflix le soir avec tous les joueurs des locaux. Exceptionnel, frère. Que le pays regarde et que ta carrière est en jeu. La réponse varie énormément d'un jour à l'autre et elle peut faire et défaire des carrières. Être entouré par 4 personnes qui bossent 18h par jour, bien sûr. Regarde, on a dû réduire le budget team building donc le soir, dès que je coutais mes streams, on allait regarder, on mettait un truc sur Netflix ou un film de merde, soit une télé-réalité et voilà. Pas d'escape game ou de Disneyland ou je ne sais pas quoi. Bien sûr, mais aussi, qui te donnent un peu l'impression d'être avec tes potes et peuvent créer cette illusion que tu joues de décontracté, c'est une force hors du commun. Donc, il se repose sur cette incroyable synergie pour l'emporter quoi qu'il arrive en fin de partie mais il y a quand même un endroit sur la carte où il ne perd pas ni au début ni à la fin, le haut de la carte parce que Lee, Lee est le jungler de l'équipe. Son rôle, c'est de se balader à travers la carte et des légendes. Dans toutes les parties de ce début de saison 2015, vous pourrez toutes les regarder, Lee joue toujours en haut de la carte parce qu'on est la seule. même dans une team où tout le monde a une revanche à prendre sur la LCK, Smeb est probablement celui qui a le plus à prouver. Quand il a dit à ses parents qu'il voulait devenir joueur professionnel, son père ne lui a plus adressé la parole pendant un mois. Son père qui aurait pu voir venir le coup quand même parce que... Un soir sur deux quand il était petit, Smeb n'était pas rentré à la maison à la tombée de la nuit. Et c'est son père qui devait aller le chercher à la super-aide du coin parce qu'en Corée, dans ses petites boutiques, il y a des consoles en libre-service. Le même Smeb qui racontait à ses professeurs que son grand-père était mort pour pouvoir quitter les cours plus tôt et aller au cyber-café. C'était un gosse incontrôlable. C'était un gosse brillant aussi. Il comprenait tout très vite et qui était hautement compétitif. Il fallait qu'il devienne tout de suite le meilleur dans tout ce qu'il faisait, particulièrement les trucs qu'il aimait. Donc à chaque fois qu'un nouveau jeu sortait, trois semaines après, il était la terreur du cyber-café et la terreur du quartier. Et donc, logiquement, quand League of Legends a percé, il a fini par être repéré par une équipe de LCK. Et là, sa famille a dit non. Tu es beaucoup trop jeune, tu as 17 ans. On t'a laissé passer toutes tes bêtises jusqu'à maintenant, mais arrêter tes études à 17 ans pour aller jouer à League of Legends ? Il n'en est pas question. Il a fallu que ce soit son grand-frère, l'enfant sage de la famille, qui négocie pour lui et qui allait voir ses parents en disant « Vous vous rendez pas compte, il a un talent hors du commun, il pourrait en faire quelque chose. » Et il a eu le droit d'aller dans une équipe de LCK à 17 ans. Mais à une condition, il n'a pas le droit d'arrêter ses études et il doit avoir son bac en même temps. Ce n'est pas censé être possible. Les deux sont des jobs à plein temps, mais Sméb le voulait tellement qu'il allait au lycée. Le soir, il allait dans les locaux de son équipe, il s'entraînait toute la nuit sur League of Legends. Et quand l'aube commençait à arriver, il rentrait dormir 2-3 heures et il retournait au lycée. Il a fait ça jusqu'à ce qu'il ait son bac. « Le problème est... » « Les gars, il y a encore pire, dites-vous. Tu vois, les 2-3 heures de sommeil, imagine que tu les fais dans le RERD, frère. » « Que être un petit prodige du jeu vidéo, ça ne te rend pas spécial quand tu arrives en LCK. » « C'est la condition de base pour en faire un LCK. » « Il était jeune, il n'avait pas d'expérience, il tournait à 3 heures de sommeil par nuit, il s'est fait démolir. » « Si au moins j'étais fort, ça pouvait compenser. » Il y a 17 ans, c'est sûr et certain qu'il n'avait pas la solidité mentale pour tanker la presse et le public qui l'ont très vite isolé. « Mais frère, nuit blanche, in tout court, in tout... » « En fait, j'avais 2 heures... » « À un moment, j'étais... » « Dites-vous, j'habitais à Corbeil-Essonne, pour ceux qui connaissent. » « Et je devais aller à 50 ans en Yvelines. » « C'était la seule fois qu'ils m'avaient accepté. » « Du coup, c'était vraiment 2 heures et demie, frère. » « C'est-à-dire que tous les jours, tu as 2 heures et demie, 2 heures aller et de retour. Fallait optimiser, frère. » « Fallait optimiser. » « Fallait optimiser, ma gueule. » « Je voulais comme la raison pour laquelle son équipe ne pouvait pas gagner. » « Fallait dormir dans le fond. » « Ça s'est tellement mal passé qu'il s'est fait mettre sur le banc au bout de 6 mois. » « Et il s'est fait virer. » « C'était tellement loin, frère. » « Et là, il a dû se dire « J'ai donné un an et demi de ma vie à ça. » « Mon frère a convaincu mes parents pour moi. » « J'en suis là. » « Et là, il a reçu un appel de courbe. » « Apparemment, il y a une équipe qui voulait toujours de lui. » « Et cette équipe, qui venait techniquement héritée du pire top laner de la ligue, ils ont mis un maximum de ressources sur lui. » « Ils ont envoyé le jungler jouer autour de lui pour que ce gars qui a du potentiel mais dont la confiance en lui a été anéantie par la LCK ne fasse pas une seule mauvaise partie. » « Et quand les tigres ont cru en lui, qu'est-ce qui s'est passé ? » Smeb a commencé à porter la partie. « Ball ! » « Smeb, il est toujours au-delà ! » « C'est un ball ! » « Smeb, il est absolument à l'arrivée des gens et un kill pour Frozen. » « Et regardez ça ! » « All de Smeb ! » « Où est-ce que ce gars est-ce qu'il vient ? » « Je veux dire, comment dans le monde est-ce que Smeb est-ce qu'il est très bon et très vite ? » « Et ce n'est pas juste qu'il a de mieux de l'équipe maintenant. Il est qu'il est de l'équipe. » « Il est sûr, oui. » « Et à la sixième semaine de compétition, ils ont rencontré à nouveau Esketi. Et Lee a joué en haut et il a mis Smeb en avance et 25 minutes plus tard, c'est Smeb sur un mundo intuable qui faisait reculer tout Esketi à lui tout seul. Et quand il a reçu MVP de la partie à la fin, il l'a dédié à son grand frère qui était dans le public. Incroyable, l'ustard. Il a solo il nous a. Son grand frère il était plate il a vu Smeb il tué tout le monde il a dit « Ah non, laissez le jouer frère. » « Oh, look at that, Hecarim. Nice. Oh man. Et Karim top, qu'est-ce que c'était top. » « Il n'est pas le kill à Gorilla ? » « Non, pas le cas. » « Et là, il vient Smeb. » « Oh, le ult ! » Lentement, mais sûrement, le public a commencé à se dire qu'il y avait quelque chose d'intéressant. Ce buglique, toi. Je m'en souviens à l'époque. J'avais fait un compte que stopplay non-lige, j'avais appelé « Je se mets Bajirien » Depuis tout à l'heure, je vous raconte qu'ils font ça bien ou ça bien. Je veux rien dire. Je veux savoir exactement à quel point ils ont gagné. Eh bien, après leur première défaite en pré-saison contre SKT, la deuxième fois qu'ils ont perdu, c'était à deux semaines de la fin de la saison. Ils ont joué quasiment trois mois sans perdre. Mais même quand ils étaient 14 et 0 dans la saison, ils ont continué à faire des trucs absurdes. La vidéo que je suis en train de vous montrer là, c'est pas pour une collab avec une marque. Ils avaient envie de les faire. Maintenant, si tu fais que gagner, à un moment, tu te retrouves en finale des playoffs. Pour ceux d'entre vous qui détestent le sport, les playoffs, c'est le grand tournoi de fin de saison. On prend seulement les équipes qui ont eu les meilleurs résultats pendant la saison. On les met dans un tournoi. Le vainqueur est le grand vainqueur de la saison. Classique. La grande finale est évidemment contre SKT. Et le niveau de pression est vraiment plus le même. Il y a dix fois l'audience d'un match normal. Il y a des députés coréens qui font le déplacement. Et puis surtout, c'est le moment de savoir si tout ce que tu as fait pendant la saison va servir à quelque chose ou si tu vas être le numéro 2 que tout le monde va oublier. Il faut gérer le fait que le public donne SKT vainqueur à 80% et que les trois quarts de la salle sont pour eux. Ils ont ce truc rigolique. en Corée où il laisse les deux et qu'ils ont envoyé des pics avant la fin. Parce que tout à l'heure il a montré les wars en 2016. Il prend le micro et qu'il dit bon, j'ai entendu... De toute façon, la GSL en 2008 c'était blindé pareil. Ils avaient des boosts de fou frère. Vu que vous aviez... Quand j'ai vu ça c'est grâce à la GSL que j'avais envie de faire de l'esport. Mais les amis, on sait que c'est faux parce que si jamais je mets la main dessus vous êtes foutus. Ça a donné un autre moment adorable où il y a un joueur de SKT qui dit bon, en vrai sans blague qui est stressé ici et il y a trois joueurs des Tigers qui ont levé la main. Mais bien plus que la pression le vrai problème c'est que t'affrontes pas SKT dans un match de milieu de saison qui peuvent se permettre de perdre. Tu affrontes SKT dans un match où ils donnent tout. SKT c'est de League of Legends propre et sans bavure. C'est pas on arrive on rigole pour gérer le stress et on fait des stratégies improbables. Non, non, non. SKT c'est on gagne parce qu'entre la première et la cinquantième minute on a fait un grand total de zéro erreur. Ils ont débarqué avec un livre épais comme ça de comment oblitérer les Tigers. Les grandes rencontres sur League of Legends se jouent pas en une seule partie. C'est le premier qui gagne trois parties. Donc si c'est serré c'est 3 à 2 et si c'est un carnage c'est 3 à 0. Non seulement ils ont 3 à 0 les Tigers mais ils les ont 3 à 0 d'une façon qui montrait qu'ils avaient complètement cerné comment les Tigers jouent. Ils ont jamais laissé Lee donner de l'avance à ce meb parce que le joueur de SKT n'a jamais pris le moindre risque en haut et pendant que Lee perdait son temps en haut de la carte le jungler de SKT mettait le KO ailleurs. Ils ont banni tous les champions que les Tigers voulaient jouer et en plus ils jouaient mieux que sur la faille parce que ça se voyait que les Tigres subissaient quand même beaucoup la pression. C'était un massacre stratégique c'était un massacre mécanique et ils leur ont infligé ça avec les remplaçants. Faker a même pas eu besoin de toucher son clavier. Regardez-le il est abattu parce qu'on l'a pas laissé jouer. Et ça n'a étonné absolument personne. C'est très bien de faire une excellente première saison mais si tu prends SKT en finale des playoffs tu bouleverses le monde de League of Legends personne n'attendait ça de... On attend qu'ils aient beaucoup plus d'expérience et peut-être un jour sur un miracle ils prendront un match d'importance à SKT c'est comme ça que la Corée pense. Leur deuxième chance va venir extrêmement vite parce que sur League of Legends il y a deux saisons par an en fait. Donc deux chances d'obtenir le titre. Il y a la saison de printemps puis il y a la saison d'été en automne il y a les championnats du monde et en hiver on se repose et on vole les joueurs des autres clubs. Premier truc à savoir sur la saison d'été la LCK a interdit aux équipes d'avoir plus de deux uniformes. Probablement à cause d'eux. Ce qui n'est rien de moins que dramatique. Deuxième truc à savoir ils ont encore changé de nom. Maintenant il s'appelle les coups Tigers. Hein Kamel ? Tout a l'air de bien se passer en LCK. Jusqu'à aujourd'hui c'est moi qu'on vole à chaque fois. Dans un autre match qui n'est pas contre les Tigers Faker fait plus de dégâts seuls que tous les joueurs de l'équipe adverse ensemble et même son coach n'en revient pas et est fumé de rire en regardant son écran à la fin de la partie. C'est fini ce temps-là. Toujours dans un autre match qui n'a toujours rien à voir avec notre histoire il y a 5 joueurs de Samsung qui essayent de tendre une embuscade à Duke alors qu'ils sont sur une balise de vision. Donc j'ai dit Duke en LCK ? Il y a un Samsung brush hide Il y a un Blizz come in. Il y a un mec qui a un mec qui a un mec Enfin je dis que tout va bien mais d'un coup sans prévenir les Tigers se sont mis à perdre. C'est pas qu'ils sont devenus horribles ils sont toujours en milieu de tableau mais d'un coup ils s'effondrent contre des équipes qui prenaient facilement au printemps. Et la première explication de tout le monde c'est qu'ils ont été choqués par leur finale contre SKT Ils pensaient qu'ils étaient premiers de la saison Ils ont découvert ce que c'est un match à enjeu contre SKT Le mental a pris un coup Et c'est vrai ils se sont mis à faire plein d'erreurs individuelles Et ça ça pourrait être un symptôme d'une équipe dont le mental a morflé Mais soudain ils sont aussi devenus très très lent pour s'adapter au patch aux mises à jour aux changements du jeu Et ça c'est plutôt un symptôme d'une équipe qui n'a pas assez de temps d'entraînement Est-ce que vous pouvez deviner ce qui leur est arrivé Je vous le dis dans 5 minutes de toute façon Au fur et à mesure que l'été a avancé ils ont récupéré leur niveau ça allait de mieux en mieux Pas assez pour avoir une chance de gagner les playoffs ils sont même pas arrivés jusqu'en finale mais ça allait de mieux en mieux Et entre leur incroyable performance du printemps et leur performance est correcte de l'été Ils avaient juste assez de points pour aller au seul truc qui est plus important que la LCK Les championnats du monde Plus important Qu'on appelle les Worlds Plus important de tout C'est très très bien de gagner la LCK Mais ultimement tout ce que ça fait de toi c'est l'équipe favorite pour gagner les Worlds La dynastie de SKT existe pas parce qu'ils martyrisent tout le monde à domicile Elle existe pour les étoiles de coupe du monde qu'il y a sur leur maillot Et accessoirement 50% de l'intérêt de faire une vidéo sur LOL C'est que tu peux utiliser la musique des Worlds Si tu gagnes les Worlds Personne n'en aura plus jamais rien à carrer que tu n'aies pas gagné la LCK Mais Pas grand monde donne les ROX favoris Les Coréens parce qu'ils savent qu'ils n'étaient pas très très en forme pendant l'été Le reste du monde parce qu'ils n'ont jamais entendu parler d'eux Et puis genre tout le monde parce qu'en fait SKT existe Non on se laisse pas faire Le premier truc c'est d'avoir un groupe facile Et ils ont eu un groupe très facile Grand respect sur CLG sur Flash Wars mais il y avait un groupe où il y avait à la fois SKT et le meilleur club de Chine Et regardez le grand sourire de Nofe quand tu vois le tirage Donc ils ont passé les groupes très vite parce qu'il n'y avait pas vraiment de challenge Et ils arrivent en quart Et ils tombent sur KT Rolster qui est la troisième team coréenne envoyée avec eux et SKT donc dangereux très dangereux Mais ils sont à nouveau à leur maximum en termes de fourberie et d'adaptabilité parce qu'ils sortent Veigar Le truc c'est que les Coréens jouent pas Veigar à cette époque C'est un truc d'occidentaux Ils ont regardé les Américains jouer pendant deux semaines pendant les groupes Ils ont pris la stratégie du Veigar et ils l'ont sorti juste pour perturber KT Rolster Et ça marche Pendant ce temps de l'autre côté de l'arbre un français met l'escape de l'année à SKT La légende la légende de la top lane Incroyable ça c'était Oh la la les mecs je l'ai pleuré carré je vais pleurer carrément ça c'était ça c'était magnifique le dernier espoir de l'Europe et comme c'est stylé à cette époque d'avoir des Coréens dans ton équipe il y en a deux chez Fnatic et pas n'importe lesquels Raynover qui est le meilleur pote de Smeb et qui était avec lui dans sa première équipe et qui était la seule personne à le soutenir quand il était nul et Ooni qui est la première personne à qui ils avaient pensé pour jouer top lane et qui a failli avoir le job de Smeb donc les Tigers ils jouent contre leurs potes Fnatic a perdu premièrement parce que les Européens sont toujours extrêmement décevants au world les mecs cette Alistar sera avec nous ce week-end pour cast j'ai deux NRG Fnatic a perdu premièrement parce que les Européens sont toujours extrêmement décevants au world deuxièmement parce que Smeb était déjà bien avancé à ce moment-là dans sa transformation en monstre et vraiment pote ou pas il a cassé Ooni en deux et à ce moment-là une équipe dont personne n'avait entendu parler à part les mecs qui se lèvent à 7h du mat en Europe pour regarder la LCK est en finale et soudain la finale non quelque chose de plus important que la finale soudain Koo TV annonce qui ferme Koo TV comme Koo Tigers Koo était la dernière plateforme de streaming que le sponsor des Tigers a essayé de leur faire mettre en avant et elle a elle aussi plantée et cette fois le sponsor a jeté l'éponge et il annonce que maintenant mais ils le savent depuis des mois qu'ils vont faire faillite et ils ont arrêté leurs dépenses il y a des mois et là les gens qui suivent la LCK et qui sont observateurs ils commencent à relier les indices comment ça se fait qu'au milieu de la saison ils ont pris une pénalité parce qu'ils arrivaient en retard plusieurs fois d'affilé au studio comment ça se fait que quand toutes les équipes coréennes sont parties pour les Worlds ils sont arrivés à l'aéroport chacun de leur côté les Tigres au lieu d'eux dans un véhicule qui a été loué par l'équipe parce qu'ils se sont fait abandonner par leurs sponsors depuis des mois et qu'ils ont plus la moindre ressource et quand je dis la moindre ressource c'est vraiment plus rien on a appris quelques temps après que quand ils avaient été invités au principal talk show sur League of Legends au milieu de la saison et que les commentateurs leur ont demandé bah alors dites nous vous gagnez plutôt 100 000 ou plutôt 200 000 dollars par an ce qui est la norme pour des joueurs en vue à ce moment là en Corée ils ont rigolé et ils ont changé de sujet parce qu'ils s'étaient déjà fait abandonner par leurs sponsors et qu'à ce moment là la vraie réponse c'était zéro zéro ils jouaient sur leurs économies et leurs résultats se sont cassés la figure au début de l'été parce qu'au lieu de s'entraîner ils ont passé plusieurs semaines à quitter les locaux dans lesquels ils pouvaient plus rester à se demander où est-ce qu'ils allaient vivre où ils allaient s'entraîner et ils ont fait la seule chose qu'ils pouvaient faire croyable l'année prochaine avec moi le roster et le C ils se qualifient au World mon rêve à la fin ils ont bougé tous leurs ordi dans l'appart de l'un d'entre eux problème étant que quand t'as 5 ordi dans un petit appart en plein été à Séoul et que t'as pas assez de thunes pour allumer la clim bah c'est invivable et donc en fait ils allaient plutôt s'entraîner dans les cybercafés le meilleur cybercafé du monde si t'étais un gosse ou un collégien à Séoul en 2015 et que t'allais au cybercafé après les cours tu pouvais tomber sur ce même en train de s'entraîner pour les Worlds incroyable tout ça veut surtout dire qu'ils viennent de faire playoff de LCK et finale des Worlds en n'ayant même pas un endroit où jouer même ça ça leur a pas enlevé leur bonne humeur ça les allie encore plus pourquoi l'avoir fait même pourquoi jouer une saison entière si de toute façon t'en s'allais pas de salaire l'année prochaine les LAN une chambre pour 4 c'est ça qui va être fait les mecs c'est comme ça qu'on va faire c'est comme ça qu'on va gagner les Worlds les mecs c'est comme ça qu'on va gagner les Worlds pourquoi porter pendant une saison entière le nom d'un sponsor qui ne te paye plus alors oui évidemment c'est des joueurs de LOL ils rêvent de jouer en LCK etc etc mais c'est plus profond que ça en Corée tant que SKT existe et qu'ils sont champions du monde et pas toi tu n'existes pas tu peux gagner quelques fans mais tu n'existes pas 80% des Coréens chanteront toujours pour SKT pourquoi ils ont fait tous ces sacrifices pourquoi ils sont restés dans cet appart de 20m² par 35 degrés pour jouer parce qu'après leur incroyable saison de printemps ils savaient qu'ils avaient probablement assez de points pour aller aux Worlds parce que gagner les Worlds c'est tout c'est tout ce sport c'est tout c'est tout c'est tout On peut avoir des fans de soutien, les autres teams sont moins d'écrivent. On ne peut pas être plus en ligne. On doit gagner. On doit gagner. On doit gagner. On doit vraiment être respectueux. Je veux dire, je veux dire, que les Tayser, nous aussi. Coup ! Les gars, il faut aller voir à quel point Féby Venetait fort à cette époque. Coup ! Coup ! Yeah, that's right. Ils l'ont eu ! À la seule partie où SKT a fait une erreur, pendant 20 minutes, ils l'ont eu. Le match après ça, il y a eu. C'était spécial. Le niveau de ces équipes coréennes, quand même, et leur capacité à utiliser la moindre erreur de l'adversaire pour Snowball, la partie SKT a fait une erreur de la rencontre, c'est la partie qu'ils ont perdue. Et ils ont gagné les trois autres, parce qu'ils n'ont pas fait d'erreur. Et encore une fois, ça n'a étonné personne. L'équipe dont personne n'avait entendu parler, gagnant les Worlds, bien sûr que non. Tout le monde leur a mis une table dans le dos en leur disant « Bien tenté, les petits gars ! » Et voilà. Et c'est fou, parce qu'une équipe où il n'y a que des ratés et qui n'a pas un centime de budget n'est pas censée faire finale des Worlds. Les Tigres, c'est une équipe qui fait des miracles tous les trois jours. Mais apparemment, en 2015 sur League of Legends, battre SKT, c'est autrement plus dur que de faire des miracles. Et à la fin, les commentateurs ont noté que les Tigres avaient encore le sourire, et que c'était pour ce genre d'attitude que les gens commençaient à bien les aimer. Vous savez quoi ? Ce mec-là a amèrement regretté d'avoir aussi bien pris cette défaite. Des années encore après, il l'a dit en interview, à ce moment-là, tout le monde s'attendait à ce qu'on perde, tout le monde nous a félicités, et donc on souriait sur scène. Je ne comprends pas pourquoi j'ai fait ça. J'étais tellement triste. J'étais tellement en colère, j'étais tellement déçu. Pourquoi j'ai souri ? Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? D'abord, Lee a pris sa retraite. Lee qui était pourtant le plus rigolard de la bande, et qui se faisait engueuler par Gorilla parce qu'il faisait rire les autres pendant les entraînements, et bien finalement, c'est lui qui avait le plus morflé pendant cette année. Il était fatigué. En plus, il est le seul dans l'équipe qui n'a pas phénoménalement step up, de fait. Et il était populaire, il savait qu'il avait un avenir dans le stream, et il est parti devenir streamer. Pour les autres, qui veulent toujours être pro, normalement, il faut trouver un nouveau sponsor. Le truc, c'est qu'à cette époque, les grosses boîtes qui sont prêtes à financer des équipes de sport, elles ont gagné le club. Et ce n'est pas parce que tu as fait Finale des Worlds une fois, qu'une entreprise de télécom coréenne va se lancer dans le sport juste pour toi. Donc normalement, il faut trouver un club déjà existant pour les recruter. Le problème, c'est que... Rien de grands clubs coréens sont prêts à prendre 4 joueurs en même temps pour qu'ils puissent rester ensemble ? Zéro. Évidemment zéro. Je vous baise. Donc normalement, c'est la fin de l'histoire des Tigers. Mais ce n'est pas une fin particulièrement triste, parce que maintenant, ce n'est plus des ratés. Ils ont de belles offres dans plein de clubs, juste des clubs différents. La solution rationnelle, même la plupart des gens disent que la seule solution, c'est de disbander l'équipe, d'accepter les offres. Mais si tu fais ça, ça veut dire que cette merveilleuse team n'aura jamais eu de titre. Et ça veut dire qu'ils ne se seront jamais vengés de SKT. C'est deux trucs qui sont parfaitement inacceptables. Les gars, ok, oui, il est allé aux Worlds, il est allé en finale des Worlds, etc. Mais lui, j'ai dans les PC Bank de Corée, un siège acceptable, voilà ce que tu veux. Moi, j'ai joué dans le taxifone de la gare de Corbey & Son. Vas-y, va jouer là-bas, frère, va jouer là-bas. Allez faire une solo queue là-bas, frère. T'as 9 FPS max, il y a des mecs qui se branlent, il y a des mecs qui se branlent véridiquement. T'as des mecs qui crient parce qu'ils parlent sur Skype avec leur mif. Va jouer là-bas, frère. Après, ça me parle de conditions, je ne sais pas quoi. Va jouer là-bas, va jouer au taxifone de la gare de Corbey & Son. Vas-y, vas-y. Ce que tu peux faire, c'est trouver un petit sponsor. Pas un gros sponsor qui donnerait son nom à l'équipe. Juste un mec, tu me le mets quelque part sur le maillot. Il te file pas assez d'argent pour que tu te verses des salaires. Il te file juste à... Si mon dame, il avait pas enlevé la boxe, je serais allé au LCS, j'en suis sûr, frère. Il m'a enlevé la... Quand je commençais à step-up, il m'a enlevé la boxe 4 mois sans boxe internet. 4 mois, 4 mois, wesh. 4 mois, frère. 4 mois. 4 mois sans internet, je serais allé au LCS. Moi, je vous le dis. Je vous le dis. Quand je commençais à devenir fort, il m'a enlevé la boxe 4 mois, frère. Mon dame, il m'a enlevé 4 mois, la boxe. 4 mois, les mecs. 4 mois, frère. T'as assez d'argent. Au moment, je commençais à devenir fort. Et après, du coup, j'ai arrêté de jouer à LOL, frère. Pour louer un petit local dans la banlieue de Séoul et payer internet. Et c'est tout. Et si tu es prêt à être pauvre pendant un an de plus, tu peux prendre ces joueurs, qui s'entendent trop bien et qui maintenant ont un an d'expérience ensemble, et voir ce que ça donne. Ils ont pu choisir leur nom aussi. Comme ils n'avaient pas de sponsor, ils ont pu choisir quoi mettre devant Tigers. Et ils ont choisi le nom sous lequel on les connaît encore aujourd'hui, les ROX Tigers. ROX parce que... ROX Hero X, c'est une orthographe stylisée de ROX. Et c'est pour signifier que quand ils étaient dans l'assaut... Eh waouh ! Ramène-moi de l'eau, wesh ! Mon gars ! J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi ! Tu penses en combien de secondes tu peux remplir la gourdeau et me ramener ? Attends, attends, 3, 2, 1 ! C'est comme ça, quand j'aime les petits, tu leur fais croire qu'ils sont trop chauds, tu leur donnes des défis, ils disent, ah non, je vais le faire en 25 secondes. Je suis vraiment devenu vieux, frère. Bah après, il a 39 ans quand même le petit, là. Tu comptes, t'inquiète, t'inquiète, regarde. Wesh ! Wohou, World Record, mon gars ! Wesh, 25 secondes ! Zouuu ! Wesh, elle est remplie ! Mais attends, mais... Wohou ! T'as rempli à la Fontaine ou... Wohou ! T'as rempli à la Fontaine ou Romine ? Fontaine ! Pas de mytho, va ! La vie de ma mère Fontaine ! Écoute, elle est bonne ! La Fontaine ! Tu mens, wesh ! C'est la Fontaine ! Mais voilà, tu mens ! Mais demande à côté, je viens de la remplir devant lui ! C'est impossible aussi vite à la Fontaine ! Côté ! Les gars, je vous jure, c'est impossible ! Et elle n'est pas si fraîche que ça ! Ah, il y a moyen d'ouvrir ! De l'eau, c'est de l'eau ! Non, mais à la Fontaine, les mecs ! Elle est filtrée, elle est fraîche ! C'est exceptionnel, ce qui se passe ! Bon, vas-y ! J'en ai à foutre ! Merci, wao ! On y retourne ! C'est qu'ils n'avaient pas d'argent et pas d'opportunité, ils se sont serrés les coudes comme une pile de rochers ! Je pense que la traduction de coréen à anglais rend le truc un petit peu bizarre, mais ce qu'ils essayent de dire, c'est leur amitié est forte comme un roc ! Et vous n'avez pas le droit de vous moquer, parce que c'est adorable ! Est-ce qu'ils vont profiter d'être finaliste des Worlds pour aller choper un jungler en vue que tout le monde veut ? Bien sûr que non ! Ils ont pris un joueur dont personne veut, évidemment ! Ils ont pris Peanut ! Oh ! Qui vient de passer quasiment toute sa première année en LCK sur le banc, parce que son club lui reproche d'être un sauvageon qui joue comme un joueur de solo et déclenche sans arrêt des affrontements sans se soucier d'où sont ses coéquipiers ! Pourquoi ils l'ont pris ? Parce que son style allait bien avec l'équipe ? Non, bien sûr que non ! Parce qu'il l'aimait bien ! En France, Pinoch s'est venu à la maison à la maison et à la maison à la maison 113, j'ai jamais vu un mec aussi fou que lui ! 113, il faisait la pâcrie ! Il fallait qu'un jour, on se repose et on va voir ce qu'il faisait parce que vraiment ce mec est fou frère ils se sont jamais dit qu'il était particulièrement bon juste ils aimaient bien traîner avec lui maintenant cette équipe semble avoir une sorte de pouvoir magique pour prendre un joueur en difficulté pour qui ça se passe mal dans les autres clubs et juste en les mettant dans un bon environnement les faire phénoménalement progresser est ce qu'ils l'ont refait avec peanuts évidemment qu'ils l'ont refait avec peanuts premier match qu'il a joué avec les rocks peanut a pris mvp et dans l'interview de fin de match koro a dit peanut est un sanglier il charge pour gagner de l'or et de l'expérience les junglers doivent tuer les monstres qui se trouvent dans la jungle et parmi ces monstres il y en a qui donne des bonus très important qui s'appelle des boeufs ramasser des boeufs c'est la base pour un jungler il ya une partie de lck cette saison de printemps où le jungler en face de pinot n'a pas touché un boeuf de la partie de moi après il est à 66% de facebook ça veut dire que si on le met dans une partie il ya deux chances sur trois pour qu'il soit la personne qui va tuer quelqu'un en premier comment il obtient des résultats pareils et bah outre le fait qu'il est très fort contrairement à son ancien club les tiger ils sont très contents de courir comme des dératés en avant avec lui et eux qui étaient une équipe très talent qui terminaient ses matchs en 50 minutes grâce au team fight à la fin soudain ils deviennent l'équipe qui plie les parties le plus vite de toute la lck parce que leur jungler sur agressif s'est tellement bien intégré qu'il a transformé tout le style de l'équipe à la fin de la saison sur les cinq joueurs qui ont le plus d'élimination dans la ligue en a trois qui sont détaillés alors qu'ils ont moins de temps on vient de le dire les parties les plus courtes de la ligue 30 minutes en moyenne ils tuent tellement qu'ils ont plus d'élimination que les autres en ayant moins de temps pour le faire j'ai encore deux statistiques incroyables sur peanut et après j'arrête premièrement il ne pose pas de ward les balises de vision qui sont cruciales pour voir passer les adversaires il n'en met pas en moyenne une toutes les trois minutes le mec qui est avant dernier en lck juste au dessus de lui en ward en met deux fois plus au début les commentateurs se moquent de lui pour ça ils disent bah c'est bel et bien un sauvage on c'est bel et bien un joueur de solo queue mais au bout d'un moment ils sont obligés de constater que si peanut est constamment en train de fumer le jungler adverse on sait tout le temps où est le jungler adverse donc ils lui ont juste donné le surnom de battle ward la ward de combat ils l'ont laissé tranquille deuxième stat il n'a pas raison rip il joue top et dernier à 10 minutes en farm en monstre pour tuer dans la jungle mais il est aussi deuxième de toute la ligue en or obtenu à 10 minutes ça veut dire qu'il farme les gens et pour ne rien arranger il est aussi stupide que les autres on va faire la même joue Ouais, je veux entrer deux fois sur le son. C'est un classique, ouais. De nouvelles équipes avec Pinata traversées le printemps en terrorisant tout le monde. Ils ont joué 18 parties, ils en ont remporté 16, ce qui fait 89% de victoire en LCK, ce qui n'est pas horrible. Une de leurs deux défaites, étonnamment, a été contre une très jeune équipe Samsung, avec des joueurs comme Crown, QV, Ambition. Peut-être qu'ils feront quelque chose d'intéressant un jour, je sais. Ils ont eu ces stats, avec leur leader et support blessé. Parce que le problème, c'est quand ils sont rentrés des championnats du monde et qu'ils n'avaient pas encore de sponsors, c'était l'hiver. Et il n'y avait pas de chauffage. Mais Gorilla a dormi pendant un mois à recroqueviller sur lui-même, avec le poids du corps sur ses bras. Et si tu fais ça, plus 16h de League of Legends par jour, tu te fumes les poignets. Donc il a des antidouleurs, mais en fait, s'il les prend, il dort quand il joue à l'oeil. Donc il les prend que le soir pour dormir. Et ils ont eu 89% de win rate. Incroyable. Et je suis au regret de vous dire, qu'ils sont allés en play-off, puis qu'ils sont arrivés jusqu'en finale, pour à nouveau perdre. Pinot n'a pas très bien joué. Il a découvert à la dure ce que c'est la pression des grands matchs. Mais tout n'est pas pinot, bien sûr. Et quand ils sont irréprochables, ils donnent toujours l'impression d'avoir de la chance. Kikinkin. Ah Véguer, il était intouchable. C'est pas que c'était pas que la fête. La coupe aux grandes oreilles. Maintenant, attention. Ce n'est pas une absence de progrès. Le score final de ces playoffs de printemps, c'est 3 à 1. Sauf que tu peux mettre 3 à 1 à quelqu'un massacrant trois fois et en laissant partir une game. Ou tu peux lui mettre 3 à 1, et chaque partie est extrêmement serrée. Cette fois, c'était la deuxième. Les taggers sont beaucoup plus forts qu'en 2015. Le score ne le reflète pas. Ils sont beaucoup plus forts qu'en 2015. Ils risquent pas de se décourager. Et de commencer à se dire de toute façon, on sera toujours numéro 2. On perd toujours les matchs qui comptent. Parce qu'ils ont plus qu'un an à vivre. Parce qu'ils savent qu'ils n'auront plus jamais de sponsor. Ils savent que c'est leur dernier mois à jouer avec leurs potes. Je crois bien de m'entendu. C'est ce genre de situation où il reste plus rien d'autre à faire que de donner absolument tout jusqu'à la dernière ligne droite. Ah c'est Nono. Ils vont pouvoir gagner juste ici. Peut-être qu'ils peuvent si ils peuvent tuer Prey. Je sais pas, je ne sais pas. Je sais pas. Je sais pas. La grande époque, on pouvait cancel les TP. Il leur restait 4 mois à jouer ensemble et ils allaient donner le maximum. Prey est devenu l'ADC de soutien le plus efficace de la planète. Il joue des persos longue distance comme Ezreal, Varus et Jhin comme personne d'autre sur cette terre. Sa synergie avec Gorilla est parfaite. Gorilla le savait dès le premier jour. Kuro est capable de tenir globalement n'importe qui qui n'est pas Faker. Pinot est le meilleur du monde à son rôle. Et Smeb. Smeb. Quand la fin d'année approche et que la liste de fin d'année des 20 meilleurs joueurs du monde sort, étonnamment, cette fois-ci, c'est pas Faker en haut. C'est marrant parce que cette saison aussi, ils ont perdu un match contre la jeune équipe Samsung avec QE et Ambition. Je me demande vraiment si ils vont faire un truc stylé. Ils ont l'air d'avoir du potentiel ces petits. et les playoffs approchent à nouveau ils sont imprenables à nouveau et cette fois les analystes qui n'ont pas perdu espoir disent cette fois vous allez voir les gens pour une fois SKT va affronter une équipe de son niveau et évidemment les Tigers arrivent en finale et SKT y est pas ils se sont laissés surprendre en demi et ils se sont fait éliminer par KT Rolster qui est la troisième équipe de Corée à ce moment là parce que ça arrive exceptionnellement à SKT de faire des erreurs pas contre les Rocks mais ça leur arrive et KT n'est pas suffisamment fort pour faire face à la version été 2016 des Tigers qui s'est préparé à tomber SKT c'est déjà une partie des supporters commence à dire est-ce que c'est une vraie victoire si c'est pas contre SKT maintenant honnêtement est-ce que vous pensez qu'ils vont laisser ça ruiner leur joie après deux ans à jouer dans un local sans chauffage oui c'est une vraie victoire avec l'avenir on fait mal oui ça c'est les fois que je l'opposais de jouer Kimbeth c'était lui je me dis je suis trop nul pour jouer Kimbeth j'aurais pris tellement de plaisir frère qu'ils avaient juste confiance en moi ah voilà il s'appelait DOA DOA Montecristo c'était quand même un duo des plus iconiques de caster on a des cristaux j'ai aimé le trompe la LSK c'était curieux c'était eux et c'était papa Johnny là ou papa Smith là même il est chez 100 chips maintenant je ne peux pas croire et je ne pouvais pas être plus fier de ces gars je veux dire de dire que vous avez besoin de l'infrastructure papa Johnny papa Smith ouais papa Smith ouais mitchis pour arriver à des mondes pour faire une différence regarde ces gars ils pratiquent dur ils sont dédicatés il nous a pris deux ans mais ils sont champions il était chez 100 chips avant après je ne suis pas trop les coaching staff n'a à part quelques-uns tu sais pas tu sais pas ca va on axt je sais qu'ils étaient sur des mètres quatre fois en Roque's Tiger nous sommes un deuxième place pour quatre fois et il a été très stéréfückt et il a été très tôt mais il a fait ça aujourd'hui il a vraiment heureux il était très heureux En finale, en 3-2, c'est tellement magnifique. Nos fesses sont mariés. J'ai vu. Maintenant, on l'a dit, gagner la LCK, ça sert juste d'être favori pour les Worlds. Pour les Worlds, mon gars. Et tout le monde sait bien que SKT est toujours favori. Personne n'en a rien à foutre. Ça, c'est vrai. Qu'ils aient claqué une demi-finale dans le vide. À part cette année. Tout le monde sait qu'SKT va y être. Tout le monde sait qu'SKT va y être en pleine forme. Est-ce qu'une team fait que de rejeter, qui ne peut payer ni la clim, ni le chauffage, et qui n'existe que depuis deux ans, peut vraiment attraper SKT Télécom ? Ils ont évidemment passé les groupes, et ils ont fini par les rattraper. Par hasard du tableau, pas en finale. Juste avant. J'ai dit SKT, pas T1. Ah, mais je peux dire T1 aussi. KT Arrow, Samsung Blue 2014, Régen Patrick 2015, Misfit SKT 2017, Tragonex EDG 2022. Que des réponses qui sortent régulièrement quand on demande aux gens quelle est la plus belle rencontre de l'histoire de League of Legends. Mais celle qui sort le plus souvent. C'est demi-finale des Worlds 2016. SK Télécom T1, ROX TIGERS. Bang ! J'ai des déforces, mais. Je suis l'overlée, qu'est-ce qu'il y a à l'époque ? D'entrée, il y a un problème. Zyra est un champion qui est devenu extrêmement fort juste avant les Worlds, et les équipes du monde entier n'ont pas vraiment de réponse contre elle. SKT s'en empare pour la première game, et la plie. Et on pourrait juste accepter qu'on la prend quand on a la priorité, et le reste du temps, on joue avec un handicap. Mais les tigres ont une idée. Ils pensent qu'en prenant Miss Fortune, et en la jouant support, c'est-à-dire absolument pas au rôle où elle est censée être, ils peuvent contrer Zyra. Mais demi-finale des Worlds, ce n'est pas l'endroit pour essayer une nouvelle stratégie extrêmement... Et que tu donnes une partie gratuite à SKT parce que tu voulais jouer MF Support, c'est une catastrophe. Mais quand on parle, c'est une misfortune insta-locked. J'adore la différence entre SKT, extrêmement sérieux, qui se dit bah, ils ont dû faire une erreur. Oh, ils ont pliqué sur le monde des champions. Et les commentateurs, qui savent instantanément que c'est intentionnel, parce que c'est des sauvageons. Deuxième partie, Gorilla prend MF, ils s'avancent contre les joueurs de SKT. 30 minutes plus tard, presse, il y a un move que les gens regardent encore aujourd'hui, en snipant un joueur de SKT de l'autre bout de la carte, pour qu'il ne puisse pas venir défendre sa base. La botte de la secrète originel. C'était vraiment la botte de la secrète. Ceci dit, ce ne serait pas une rencontre hors du commun, s'il y avait qu'un camp qui faisait des trucs incroyables. Vous voyez, perturbé par la misfortune, Koma, légendaire, il oublie de bannir Nidalee à Pinot, le perso est trop fort, Pinot est impérial dessus. Et Bengi, le jungler de SKT, qui n'a jamais joué Nidalee professionnellement, qui ne s'est pas entraîné avec le perso, est obligé de la prendre, pour ne pas la laisser à Pinot. Il joue à un perso qu'il a été obligé de prendre à cause d'une erreur du coach. Dos au mur, avec toute son équipe sur ses épaules, à une défaite de se faire éliminer des Worlds, et il... Et Faker qui se balade tout seul en haut de la carte, à un moment où les Tigers ont juste besoin de l'attraper une fois pour débloquer la partie et toute la rencontre. Il tombe dessus à 3, et à l'instant où il voit le premier sort sortir du buisson, pour que ses potes ne perdent pas une seconde de progression, il leur dit, je vais m'en sortir. Ils jouent aussi bien, parce qu'ils sont en train d'établir la plus grande dynastie de l'histoire de LOL. Parce que SKT, c'est pas juste une bande de méchants que les Rocks doivent battre pour que cette histoire finisse bien. C'est les plus grands champions de l'histoire du jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada est-ce qu'il y a de l'hérésie ? C'est trop pique, Zarmaki qui aime bien voir mon pique, frère. Zongo, Zongo, ton champion pool de reprise de justice, frère. Zach Panthéon, ton pique LED, frère. KENEN, Zongo, KENEN, Zongo, Respect au Kellen, même le Kled, je lui donne ! Mais tout le reste, il n'y a rien ! C'est dégueulasse ! C'est vraiment leur némésis. En même temps, c'était le némésis de toute la planète. Kuro est allé chez Africa Freaks. Près Gorilla sont restés ensemble, bien sûr. Ils sont allés chez Longzhu, où une fois encore, l'équipe avait l'air faible et une fois encore, les résultats ont surpris. Smeb, qui est probablement celui qui voulait le plus sa vengeance, est allé chez KT Rolster. Parce que c'était la dernière équipe qui avait vraiment une chance contre SKT. Et Peanut... Peanut a rejoint l'ennemi. Ils sont restés amis quand même. Pendant très longtemps. On peut les battre ou les rejoindre. Tu connais, mec. La partie de la raison pour laquelle c'était la meilleure série que nous avons eu, c'était parce que les Rocks Tigers, la lutte qu'ils ont fait. Le soutien de MF, les fans, les fans, les fans... Quand les matchs ont repris, la vidéo d'ouverture de la LCK a commencé par les Tigers ensemble, chacun dans leur nouvel uniforme. Et ils ont eu de belles carrières, que personne n'espérait pour eux quand ils ont rejoint les Tigers. Et ils avaient une place dans le cœur des fans qu'une équipe qui ne gagne pas n'est pas censée avoir en Corée. Ils avaient vraiment marqué les gens. Mais d'un autre côté, ils sont passés à un pixel de tomber la dynastie de League of Legends alors qu'ils sont partis avec tout contre eux. Et le long de la route, ils ont été l'équipe la plus attachante qu'on ait jamais vue. Et ça, ça leur a donné l'amour même d'un pays qui ne respecte que les vainqueurs. Dans les mots de l'immense commentateur coréen Jian Yong-jun, de toutes les équipes qui n'ont pas gagné, ils étaient la plus belle. La vidéo dure une heure, on dirait que j'aurai 10 minutes. The Great Review on veut plus de vidéos sur l'autre. Tellement, ils dansaient une solo queue avec Legend of Never Die à fond dans mes oreilles, frère. Malheureusement, je ne peux plus rêver. C'est fini les mecs. J'ai déjà raconté mon rêve à l'époque. J'ai gagné les Worlds. A l'époque, j'étais tellement matrixé. Je voulais juste rejoindre une équipe qui se qualifie Worlds pour faire le bootcamp un mois en Corée avant les Worlds. Le jour où la 14 se qualifie Worlds, je serai à ce bout de camp, frère. Je serai à ce bout de camp, frère. Là, je suis obligé d'accomplir ce rêve. Incroyable. Quelle vidéo de fou, frère. Pour étant un grand suiveur des golf legends depuis ma tendre enfance, c'est très belle vidéo, frère. Très, très belle vidéo. Et je pense que même ceux qui ne connaissent pas LOL, ils ont kiffé. De toute façon, tu regardes toutes les réactions autour de la vidéo, elles sont incroyables. Inch'Allah, cette année. On verra si ce n'est pas cette année. Dans tous les cas, on y sera. Le bootcamp, ce n'est pas qu'en Corée. qui bouge, mais lâche ton like. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Like, cloche, abonnement. Après, abonnement, c'est déjà fait. Mais après, à chaque fois, mon compte, tu es bichon. Je ne comprends rien, moi. On m'a dit que c'est la merde. On va faire un abonnement en plus. On sait, c'est où l'an prochain ? Je crois qu'il y a eu des leaks. Moi, je n'ai pas l'info officielle. Je n'ai pas l'info officielle. Mais en France...